Des banderoles, des blessures, des cartes rouges oubliées, des pénalty oubliés, un Daru Beneteau qui enflamme l'OM, truc de ouf. Salut à tous les footeuses et les footeaux de la famille, c'est Thomas, victoire de l'OM, un but à zéro, sa deuxième victoire consécutive, 7 points pour l'OM. Saint-Etienne qui est dans le bas de classement, donc il faudra se réveiller pour les verts évidemment, mais ils ont fait une prestation je pense convaincante. On va revenir là-dessus avec les statistiques, avec les tops et les flops, les amis, les affaires évidemment. On commence tout de suite avec la banderoles du jour évidemment, épisode 855, donc les ultras contre la ligue, contre la ministre, contre la présidente de la ligue, ça continue évidemment. Jusqu'à où ça va aller avec les banderoles à l'ironie, celle-là est quand même un peu hardcore c'est clair, mais où se placer franchement dans le débat ? On se pose la question, on s'en déconnets. Donc dans les commentaires les amis, dis-moi ce que vous pensez, vous la pouvez la lire tout seul évidemment. Benedetto ! Hein ? Dario Benedetto, il est fort hein, ceux qui avaient des doutes sur le métro-glou, améliorer tout ça, le panic-bye. Franchement, contre Nice, une belle volée, on se disait ouais mais elle est topée comme ça, c'est du bol. Non c'était un vrai but de buteur, et là pareil sur un contre-éclair, Samson-Sar, il arrive quand il faut, et il glisse le ballon, et ça suffit, 1-0. Une victoire dans un match, attention, énorme quand même, avec 6 cartons jaunes, les matchs des 120 ans de l'OM, avec un bon Saint-Etienne qui a dominé, je trouve, territorialement le match. Donc un bon Dario Benedetto, qui est pour moi une bonne pioche, 2 buts déjà, en 4 matchs les amis. Le fait de match évidemment, c'était Jordan Amavi, et cette faute, absolument, quand même, inadmissible. Il tacle, il s'agit Palencia, alors avec le râteau de son pied droit, il rattrape la cheville de Palencia, donc tu te dis là, pour moi il y a carton rouge en contact. Qu'est-ce qui se passe après ? Mio, qui a un doute, il dit non c'est bon tranquille, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Hop, variole, variole, hop, donc tu te dis quand même, Mio qui regarde les images, bon alors les gars, il n'y a rien, ils sont quand même, voilà, ils sont si perdus en plus que Mio, du coup il dit non c'est bon le jaune c'est suffisant. Du coup, bagarre, Perrin va voir Mio en disant, vous avez vu la cheville de mon pote, parce que Palencia était restée, la chaussure enlevée, en montrant un oeuf comme as, vous allez voir à l'image justement, de sa cheville. Donc tu te dis quand même, il est tombé tout seul, ça a brillé tout seul, ou c'est avec le choc de ma vie, clairement, pour moi ça méritait carton rouge. Et du coup, avant de voir que Sergi Palencia a les pieds dégueulasses, les pieds de footballeur évidemment, on a vu évidemment cet oeuf fantastique quand il est arrivé à cloche-pied dans le centre du terrain, pour montrer, vous avez vu, quand même, mon oeuf à ma cheville, donc forcément il avait carton rouge, il aurait pu se raviser, mais il a décidé avec la variole, de se dire, non c'est jaune, c'était pas volontaire cette faute, quoi, enfin c'est un truc de taré, franchement, à quoi sert cette foutue variole, on se demande, mine de rien. Saint-Etienne qui poussait de ouf, parce qu'ils ont fait un gros match, Saint-Etienne je trouve, avec une très bonne défense par Céline, on va revenir dans la top et les flops, aurait pu, je pense, pourquoi pas, fou de fiction, revenir à 10 contre 11, on ne sait pas, vu qu'à ma vie, en plus, lui, il ne sert strictement à rien sur un côté. Donc un peu, encore une fois, scandaleux, on va revenir là-dessus, parce qu'il y a une compensation de la part de Mio avec Raoui qui est rentré, évidemment. Le match, et non, il était âpre, donc 6 cartons jaunes, la possession de balles sur l'Essat, on va avoir ça pour Saint-Etienne, un très bon milieu de terrain, Stéphanois, qui a tenu la marée, avec justement l'ami Samson, l'ami Strootman, Lopez aussi, ou alors bien Payet, quand il redescendait un petit peu, Payet est un petit peu mieux, je trouve, côté gauche, Ayès, il commence un petit peu à se remettre dans l'ambiance, comme sur ses premiers amours, de toute façon, il n'a pas le choix, c'est un 4-3, c'est comme ça, en tout cas, mais un match combatif, et une défaite rassurante pour Saint-Etienne, les amis, en tout cas, ça a suffi, c'est pas ouf de part de Marseille en premier mi-temps, un but a suffi, après ils ont reculé un petit peu, mais ils ont tenu en défense, grâce justement à Alvaro Gonzalez, qui est pour moi, vraiment la bonne pioche du Mercato. Et c'est ici que les amis, avec donc 48-52, seulement 2 tirs cadrés pour les Marseillais, donc un seul but, c'est suffisant, ils ont tiré beaucoup plus de fois au but, les amis Stéphanois, avec un bon bon d'handa en tout cas, mais comme je dis, Saint-Etienne, franchement, c'est mieux que contre Lille, évidemment, que la semaine dernière, il y a quand même du mieux, mine de rien. Donc, par rapport au pénalty, la rentrée, très oui, donc il y a eu un contact dans ce feu de réparation, pour moi, il pouvait avoir pénalty, au moins appel à la bariole, donc Billot s'est dit, t'inquiète, 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 il y a du bruit, on est au Vélodrome, c'est la fête, hop, je compense ma connerie tout à l'heure, à mon avis, c'est comme ça. À quoi se sert d'avoir des images, si c'est pour compenser, franchement, je trouve ça complètement honteux, les amis. Les points forts de Marseille, pour moi, c'est Alvaro González. Tu dis toujours qu'il te faut une bonne colonne vertébrale dans une équipe, donc Mandanda, Alvaro, milieu de terrain, bon, on cherche un petit peu, évidemment, Strotman, c'est un petit peu lourd aussi, il a eu un carton jaune à la fin, il se sent énervé, comme je vous dis, c'est un match vraiment avec beaucoup, beaucoup d'intensité. Et devant, ta Benedetto, donc t'as quasi, peut-être, une colonne vertébrale à voir, à voir s'ils font un recrutement, évidemment, au Marseille, il ne reste plus qu'un jour, évidemment. Mais Alvaro, pour moi, c'est la bonne pioche, élégant, il défend debout, c'est parfait pour accompagner le petit camarade qui est de plus en plus haut niveau, en tout cas, et Benedetto, évidemment, donc les deux recrues sont vraiment parfaites, sans déconner, parce que Benedetto, c'est le mec qu'il faut, la grinta, le mec avec du tempérament à Marseille, c'est parfait, comme un Lucho, par exemple, qui était avec du tempérament aussi, qui était au milieu de terrain. Je trouve que c'est le profil parfait pour l'OM, et je pense que là, il a pris parfaitement le costume de l'lympique de Marseille, ça c'est clair. Pour les Stéphanois, j'ai trouvé Kazri très très bon, il a pris beaucoup de coups aussi, mais c'est lui qui apporte un petit peu la langue, je ne suis pas fan de lui quand il est avec Beric, je préfère quand il est derrière, mais là, c'est rendu à bout de bouse. Relation technique entre bout de bouse et Kazri, pas encore au niveau, comme avec Cabela et Kazri, ça met un peu plus de temps, en tout cas, les amis, mais Kazri, je trouve qu'il monte en puissance, il a fait la canne, il était un peu dans bon point, en tout cas, c'est vraiment un très très bon joueur. Et Youssouf, alors là, Youssouf, c'est un peu folé lui, pourquoi ils n'ont pas gagné à Bordeaux, en même temps, ils n'ont peut-être pas besoin avec l'ami Kalou ou Kamano, mais là, Youssouf, pour moi, c'est une bombe. Devant, quand même, avec Bouanga qui a été très bon, avec Amoumar qui était un petit peu blessé, avec Youssouf, avec Kazri, avec Beric, il partira, partira pas pour Robert, c'est vraiment intéressant, franchement, Saint-Etienne, encore une fois, c'est une défaite encourageante, parce que ça a montré un petit peu mieux, la rentrée de Cabela était vraiment bien, dans l'entrejeu, ça commence à jouer au ballon, il y avait un système à 3 pour Saint-Etienne, un petit peu nouveau, quand même, aussi, de la part de printemps, en tout cas, un bon match de foot, avec un peu d'intensité, mais c'était vraiment intéressant pour les 120 ans de l'OM. La première partie de tableau, donc, avec le PSG qui a 9 points, tout comme Rennes, tout comme Nice, tout comme Angers, les 4 premiers, 7 points pour Lyon, Reims, Nantes et Marseille qui remontent à la 8ème position, donc Marseille en crise, c'était un petit peu il y a longtemps, évidemment, enfin, ça va vite, évidemment, c'est versatile, le football, 9ème Toulouse, 10ème Lille, qui a perdu tout à l'heure contre Reims, vous allez voir ma vidéo, évidemment, là-haut, 11ème Bordeaux, 12ème Brest, 5 points, 13ème, 14ème Montpellier, tout comme Metz et Saint-Etienne, donc 16ème, il va falloir quand même se remotiver un petit peu pour les Stéphanois, prochain rendez-vous, évidemment, sur la chaîne à Geoffroy Guichard, 17ème Strasbourg avec ce match nul, 18ème Amiens, 19ème Monaco et dernier Dijon, ça va être compliqué pour eux, les amis. On se retrouve donc demain pour le grand écrasage, pour revenir sur cette journée de Ligue 1, les dernières temps du Mercato en direct pendant 3 heures avec les Youtubers de l'extrême, évidemment, les amis, et on se dit à très très vite, les amis, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, le petit pouce qui va bien pour récompenser le travail fait sur la chaîne, et le bouton abonnement bientôt, 70 000 abonnés, merci les amis, je vous kiffe de ouf, et la petite cloche, allez, je vous laisse sur ce match vraiment intensif de ouf. Salut, 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 et salut ! Ça fait du bien de voir un match Netflix comme ça avec du combat, si, si.